salut tout le monde j'espère que vous allez bien pour la recette du jour on va faire un entremet au café qui est franchement pour moi un de mes entremets préférés l'entremet au café est composé d'un biscuit d'un croustillant d'une mousse et d'un insert au café qui est vraiment succulent et en plus de ça il y a aussi un glaçage au café un peu marbré alors suivez bien les étapes et c'est parti on va commencer par réaliser le biscuit succès dans le bol du robot je mets les blancs et un tiers du sucre on va monter les blancs en neige ferme et pour ça on démarre en petite vitesse et on va augmenter la vitesse progressivement au fur et à mesure qu'on ajoute le sucre lorsque les blancs sont mousseux j'ajoute un deuxième tiers et je passe en vitesse moyenne après avoir ajouté le troisième tiers de sucre j'augmente au max pour une vingtaine de secondes une fois les blancs montés en neige il faut aller vite pour éviter qu'il ne retombe j'ajoute la moitié de la poudre d'amandes du sucre glace et de la farine tous les trois ont été amusés pour être sûr de ne pas avoir de gros morceaux j'ajoute les poudres délicatement à la maryse en deux fois je pars du fond du bol et remonte sur les côtés pour bien mélanger toute la masse je fais déjà préchauffé le four à 190 degrés une fois la pâte à biscuits prête je la mets en poche avec une douille taille 12 je vais venir pocher le biscuit dans un cercle à entremets taille 16 il en faut quand même une bonne épaisseur j'enfourne sans plus tarder pour 10 minutes de cuisson vérifier la cuisson en touchant la surface du biscuit et réservé sur gris pour le croustillant praliné j'ai fait fondre du chocolat blanc de couverture qui est un chocolat qui contient plus de beurre de cacao et surtout moins de sucre j'y ajoute le praliné noisette que j'ai fait maison à 60% de fruits secs je mets aussi une bonne pincée de fleur de sel ne mettez pas de sel et encore moins du gros sel mais bien de la fleur de sel c'est très différent je mélange un coup et je finis avec les crêpes gavotte émietter je récupère le biscuit succès que je détaille à 14 cm et je viens étaler par dessus le croustillant praliné j'égalise pour avoir la même épaisseur partout et je réserve au congélateur on passe ensuite au crème café dans le poêlon je mets la crème avec le café soluble à chauffer et je fouette un beaucoup pour faire fondre le café soluble en parallèle je vais mélanger les jaunes et le sucre il y a exprès très peu de sucre parce qu'après je vais mélanger la crème anglaise avec du chocolat blanc déjà suffisamment sucré lorsque la crème est déjà bien chaude environ 80 degrés je vais ajouter la moitié dans le mélange de jaune d'oeuf je mélange un bon coup fouet avant de tout remettre dans le poêlon ici il faut faire attention parce qu'il ne faut pas dépasser les 83 degrés sinon les jaunes vont cuire vous pouvez faire la cuisson avec un thermomètre à sonde ou alors à l'oeil comme moi à 83 degrés la crème anglaise a fortement épaissi et nappe la spatule je passe sans plus tarder à l'émulsion avec le chocolat blanc elle se fait en trois fois en mélangeant énergiquement avec une maryse ici on veut éviter le fouet si vous n'avez pas de chocolat de couverture vous allez devoir impérativement ajouter de la gélatine d'ailleurs j'aurais dû moi aussi parce que ce crémeux était un peu trop souple je coule le crémeux dans un moule de 14 cm muni d'aluminium ou de film plastique et je mets au congélateur pour une grosse heure pour la mousse il faut attendre que le crémeux soit complètement congélé avant de la commencer j'ai à nouveau fait une crème anglaise au café comme juste avant donc je me permets de passer ces étapes vous pouvez bien sûr retrouver le déroulé dans la description de la vidéo je mets la gélatine réhydratée avec la crème anglaise toujours chaude la gélatine va fondre et s'intégrer à la préparation on fait ici une mousse bavaroise donc une crème anglaise collée à la gélatine dans laquelle on incorpore de la crème montée à ce stade ci il ne manque plus que la crème montée mais on doit attendre que la crème anglaise descende à 20 degrés avant de l'ajouter le secret pour une crème bien monté c'est que la crème doit être bien froide ne pas hésiter à mettre même le bol au frigo avant la recette est toujours commencé en petite vitesse jamais fouetter trop vite sinon la crème tiendrait moins bien la crème anglaise est à 20 degrés donc j'incorpore en trois fois la crème montée avec une maryse et surtout très délicatement pour conserver toutes les bulles d'air qui ont été incorporées dans la crème avec le fouet on peut maintenant passer au montage dans un cercle à l'entremet de 16 cm de diamètre muni d'aluminium et de papier rhodoïde pour les bords je verse la moitié de la mousse je l'écrase un peu contre les parois du cercle avec une petite spatule pour chasser les éventuelles bulles d'air j'ajoute le crémeux café et j'appuie bien je finis avec le reste de mousse ne mettez pas tout il faut un peu de place pour le biscuit et le croustillant qu'on ajoute à la toute fin on retire l'excédent de mousse à la spatule et je place l'entremet au congélateur sans plus tarder il faut compter au moins deux heures avant de glacer l'entremet d'ailleurs pour le glaçage le mieux c'est de le préparer la veille dans un poids long je mets le glucose le sucre l'eau la crème et je monte le tout à ébullition on va devoir une fois de plus utiliser un chocolat de couverture donc vraiment pour cette recette investissez dans du bon chocolat type ivoire de valrhona il faut se faire plaisir je verse mon sirop sur le chocolat et la gélatine réhydratée et je mixe le tout une bonne minute je conserve au frigo toute la nuit filmé au contact le jour j je retire le film plastique et je vais fondre le glaçage au bain marie c'est un glaçage qui s'utilise entre 26 et 28 degrés donc soyez à la bonne température avant de l'utiliser j'ai séparé le glaçage en plusieurs petits bols avant d'ajouter dedans un peu d'extrait de café pour le goût et surtout pour la couleur je remets les bols ensemble un petit coup de thermomètre à sonde pour que les couleurs se mélangent et je peux glacer pas de coup de spatule pour retirer l'excédent évidemment sinon ce sera beaucoup moins joli vous pouvez voir ici que l'entremet s'affaisse à cause du crémeux qui est trop souple la prochaine fois je mettrai une demi feuille de gélatine donc si vous ne mettez pas de chocolat de couverture mettez au moins le double et voilà c'était l'entremet au café et sans surprise voilà meilleur entremet selon moi en tout cas sur ma chaîne youtube donc vraiment s'il ya un entremet que vous devez faire et que vous aimez bien le café faites celui là parce que franchement plus haut ça est soleil quoi donc vraiment super recette que je vous recommande d'essayer au plus vite j'espère que la vidéo vous a plu sinon que la recette vous plaira davantage n'hésitez pas à mettre un like et mettre un commentaire et moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette ciao